...visuel du e-commerce, donc trouver le bon angle pour une vente en ligne réussie. On m'a confié donc cette lote des responsabilités là que je faisais tantôt, et j'ai essayé donc d'adapter, de reformuler le thème pour que moi-même je puisse mieux le comprendre. Peut-être vous d'ailleurs. Donc, j'ai reformulé en ce terme. Quels sont les éléments visuels dont on a besoin pour une e-commerce, pour une vente en ligne réussie ? Ou encore, quelle est l'importance des éléments visuels dans la vente en ligne ? Voilà. Donc, étant reformulé comme ça, je crois qu'on comprend mieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, la vente en ligne s'impose, s'impose par la situation de la COVID. Aujourd'hui, il y a beaucoup de business, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sur les réseaux sociaux. Donc, il faut se lancer de la bonne manière, j'ai pour habitué de dire. Et donc, il faut utiliser des moyens, notamment des visuels. Puisque sur Internet, on n'a pas, ce n'est pas la présence physique. Il ne s'agit pas de prendre les articles et venir les exposer pour vendre. Donc, il faut utiliser les codes qui s'imposent. Et sur Internet, c'est ce qu'on, comme on dit, on achète par la vue. On achète par ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Comment est-ce que ce qui est vu est, est prédisposé ? Tout ça, ce sont ces éléments des réponses-là auxquels on va essayer de répondre, tapoter une réponse. Donc, il faut, comme je le disais tantôt, avec la situation du COVID, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais en fait, ce n'est pas supprénant. C'était déjà en cours depuis quelques années, j'ai envie de dire. Mais tout le monde ne s'y est pas mis. Mais aujourd'hui, avec la situation, ça devient une obligation. Ça devient une obligation. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une activité. Tu ne peux pas avoir une idée de projet. Tu ne peux pas avoir un business et ne pas penser l'aspect e-commerce. Tu ne peux pas penser l'aspect digital, en fait. Donc, tu peux avoir ton idée. Mais il faut toujours penser au volet Internet, au volet digital. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Voilà. Donc, c'est cet adage-là que j'aime pratiquer. Donc, mais il y a les codes, comme je le disais tantôt. Bon, et aujourd'hui, on va, dans ce webinaire-là, avec lequel on démarre en retard, on va essayer, donc, d'attirer l'attention de tout le monde, de tout un chacun, sur l'importance, donc, de ces visuels-là. Les visuels, donc, nos produits, les fiches d'articles. Comment est-ce qu'ils doivent être, en fait ? Voilà. On va essayer, donc, d'essayer de répondre à ces petites interrogations. Et donc, on va se poser des questions déjà. Essayer de refaire, si on ne parle pas de lui, mais un visuel, c'est pour, en fait. Les vidéos peuvent permettre d'accomplir de nombreux objectifs. Améliorer votre image de marque. Expliquer un concept ou un produit. Mettre en avant les expériences de vos utilisateurs. Éduquer vos prospects. Alors, la vidéo, je vais m'attarder là-dessus parce que c'est l'élément majeur qu'on utilise le plus pour pouvoir véhiculer des messages. Je fais allusion, par exemple, à un spot publicitaire. Voilà. Ça peut même pas être un spot publicitaire. Une petite séquence vidéo dit beaucoup de choses. Il dit tout ce qu'une image, tout ce qu'une conception graphique peut dire, mais de façon plus détaillée. Bon, pour ceux qui ne savent pas, quand on parle d'une vidéo, une vidéo, c'est la succession de plusieurs images. Vous voyez, en fait. Là, vous me voyez. Normalement, quand je fais ça, il y a plusieurs photos qui sont mises côte à côte. Voilà. Donc, et derrière, il y a la voix. Donc, c'est tout ça qui fait ce qu'on appelle une vidéo, qui forme la vidéo. Donc, en réalité, la vidéo, c'est l'association de plusieurs images. D'où l'élément visuel, qui est la vidéo, contient beaucoup plus d'images. Donc, il est normal qu'il soit beaucoup plus dynamique. Et partant de notre expérience personnelle, je veux dire l'expérience de chacun même. Quand on va aujourd'hui sur Internet, ce qui nous impacte, je prends l'exemple banal qu'on connaît tous, Facebook. Quand on va sur Facebook, quand on défile notre fil d'actualité et qu'on tombe sur une vidéo, une vidéo qui attire notre attention, avec maintenant la technologie utilisée par Facebook, au fur et à mesure que tu défiles, la vidéo se met à jouer automatiquement. Ça te captive tout de suite. Donc, ce qui veut dire que si la vidéo est bien faite, on peut facilement toucher la cible. Voilà. Donc, pour cela, des études ont été faites. On parle de 68%. 68% des marketeurs, B2B, considèrent les contenus vidéo le canal le plus efficace en stratégie de web marketing. Voilà. Donc, vraiment, c'est une vidéo. C'est l'élément visuel qui est le plus utilisé pour pouvoir transmettre un message. Et donc, on est tenté de dire comment faire une image, comment faire une création graphique, une créa, qu'on aime apprécier comme ça, une créa. Comment faire une bonne vidéo pour pouvoir véhiculer notre message. Aujourd'hui, il s'agit en fait de savoir quel est l'impact de ces différents types de supports visuels pour pouvoir avoir une bonne expérience d'e-commerce. Voilà. Pour pouvoir mieux vendre. Alors, il y a plusieurs outils. Il y a plusieurs moyens. Moi, je suis photographe et j'ai mes moyens à moi. J'ai du matériel pour, j'ai du matériel pour, j'ai des logiciels pour. Mais cela ne veut pas dire qu'en fait, cette pratique, par exemple, vouloir réaliser une image, vouloir réaliser une photo, c'est pareil. Vouloir réaliser une création graphique. Vouloir réaliser une vidéo relève seulement du professionnel. Oui, si on veut des éléments assez professionnels, je dirais oui. Mais aujourd'hui, avec les téléphones Android, notamment, que nous avons, Android et, bien entendu, iOS, que nous avons, ont des capacités vraiment étonnantes. Oui, je suis d'accord. Peut-être un photographe expert, il va me taper l'action en disant que, attention, le téléphone ne peut pas remplacer l'appareil photo. Là, je suis d'accord. Mais laissons ce volet-là. Aujourd'hui, je suis en train de faire un direct avec mon téléphone. C'est avec mon téléphone que vous arrivez à me voir. J'aurais pu le faire avec mon appareil photo, mais ça demanderait beaucoup plus de configuration. On parle de cet appareil. Donc, beaucoup plus de configuration. Aujourd'hui, le téléphone vient simplifier, vient nous mettre à disposition, à disposition de l'entrepreneur, du business lambda, la possibilité de pouvoir faire des créations, de pouvoir faire des images, de pouvoir faire des visuels, de pouvoir faire des vidéos, mais vraiment sans grands moyens. Aujourd'hui, avec son téléphone, on peut faire de belles photos. Avec son téléphone et avec certaines applications, on peut faire donc des créations. Aujourd'hui, avec le téléphone, on peut filmer jusqu'à 4K même, plus de 4K. Ah, 4K, 4K, je ne sais pas. 4K, pour ceux qui ne le savent pas, il y a le HD, la résolution HD. La résolution HD, c'est en termes de pixels. C'est-à-dire que je vais expliquer au petit pixel. Le pixel. Alors, disons qu'on a un cadre. Disons que ça. Il n'y a rien de chien. Non, il y a rien de chien. Disons qu'on a un cadre comme ça. Là, il y a le recul de la lumière, à part moi. Peut-être que j'aurais dû prendre ça. Disons qu'on a un cadre comme ça. Donc, c'est un cadre photo. D'accord ? Un exemple, je vais vous expliquer rapidement le pixel. Ça, c'est un cadre photo. C'est votre photo qui est là. D'accord ? Et supposons que dans cette photo, il y a du sable. Donc, cette photo est remplie de sable. Il y a des cadres, en fait, comme ça. Il y a des artistes qui font des cadres comme ça. Donc, supposons que cette image est faite avec du sable. Dans cette image, c'est votre photo. Donc, chaque grain de sable qui est utilisé, puisqu'il y en a des millions, des millions, des billions même, je dirais, la plus petite particule qui est un grain de sable représente un pixel. Donc, pour faire une photo, on a besoin de beaucoup plus de pixels. Plus vous avez assez de pixels, plus votre image sera plus nette, plus agréable à voir. D'accord ? Si on a moins de sable, c'est logique que le sable va flotter. Donc, parce que le sable va flotter, votre photo ne sera pas nette. Donc, quand on parle de pixels, en termes de vidéo, quand on fait 1280 pixels sur 720 pixels, c'est la HD. Donc, 1280 sur 720 pixels, c'est la HD. C'est la résolution HD. Il y a la résolution Full HD. C'est 1900. 1920 pixels. J'ai mon assistante qui est là que j'interroge à chaque fois. Si je vous prends, en fait. 1920 pixels sur 1080 pixels. Ça, c'est la Full HD. Et puis, enfin, il y a la 4K. Supposons que la 4K, c'est 4 fois la Full HD. Donc, on a un grand rectangle comme ça, où on a 4 fois la Full HD. Donc, il y a les téléphones aujourd'hui qui ont la possibilité de filmer en Full HD. Donc, vous voyez jusqu'où, aujourd'hui, les smartphones qu'on a dans nos mains ont assez de capacités. Et donc, ça veut dire qu'on peut tirer profit de ces téléphones-là pour en faire vraiment, pour faire des images, pour faire des vidéos vraiment à côté de son. Maintenant, comment arriver avec ces outils, ces téléphones-là, à pouvoir réaliser ces images ? Alors, il y a... Là, maintenant, je vous explique. Je vais vous donner un coup de photographe. Maintenant, il est débutant. C'est qu'il faut comprendre, pour être photographe, enfin, pour faire de belles images, il faut tenir compte de plusieurs aspects. On ne va pas voir ces aspects-là dans le détail, parce qu'en fait, dans le téléphone, tous ces aspects sont pratiquement combinés. Sinon, il y a la vitesse, il y a l'ouverture, il y a plein, il y a la distance photographe, tout ça. On laisse tout ça. Donc, dans le téléphone, il y a ce qu'on appelle la vitesse avec laquelle l'image est prise. La vitesse à laquelle l'image est prise. C'est-à-dire, quand vous appuyez sur le bouton qui capture l'image, entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où la photo est réalisée dans le téléphone, puisque c'est le téléphone, il y a un temps. En fonction des types de téléphone, ce temps-là est vraiment très court. Ce temps est court, plus on peut avoir une image assez nette. Donc, vous comprenez logiquement que entre le moment où j'appuie et le moment où la photo est réalisée, est capturée dans l'appareil, si le temps est assez long et que pendant que j'appuie et que j'ai eu un mouvement, les mains sont affreux. Donc, il faut faire très attention. Donc, tout va dépendre de votre téléphone que vous utilisez. C'est à vous maintenant de savoir « Ah, mon téléphone a cette capacité. » Bon, là maintenant, on parle des types de téléphone. Il y a la RAM, du compte, il y a la mémoire, il y a plein de choses aussi. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette polémique de téléphone. Mais en tout cas, avec un téléphone assez, assez, normal, on peut faire vraiment des bonnes choses. Seulement, il faut se mettre en tête que quand je suis en train de faire une image, je suis en train de faire une photo, il faudrait que je fasse l'effort de ne pas bouger. Parce que même sur des téléphones qui ont la vitesse de capture assez élevée, quand vous appuyez, faites l'effort quand même de garder, de rester immobile à un certain moment. Parce qu'en fait, notre objectif, ne l'oublions pas, c'est de réaliser des images pour notre e-commerce. Donc, pour vendre des produits, des produits en ligne. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'image. Donc, on parlera maintenant des vidéos. On ne parlera pas là des visuels dans la conception graphique. Mais en finissant avec la vidéo, je vais revenir après sur la conception graphique. Donc, pour la vidéo, c'est pareil. C'est pareil. Normalement, pour réaliser une belle vidéo, il faut tenir compte de pas mal de choses, que ce soit avec le téléphone, que ce soit avec les appareils. Il faut tenir compte de l'éclairage. Bon, dans le premier cas, il faut tenir compte de l'éclairage. Peut-être que je vais revenir la suite rapidement. Je ne conseille pas d'utiliser les flashs pour réaliser les photos. ou du moins, en fonction de votre téléphone, utiliser les flashs pour réaliser les photos a tendance à dégrader les photos. Il faut vraiment avoir un téléphone assez bon pour réaliser les photos. Vous faites les séances pour réaliser les photos avec le flash et vous-même appréciez. Parce que la lumière qui est émise par l'appareil photo, quand elle touche directement le sujet, c'est comme si l'image, l'éclairage, la lumière vient aplatir la photo. Du coup, les zones qui ont un certain volume ont tendance à être aplaties par l'ordre de la photo. Voilà. Donc, généralement, si vous regardez un peu les... Comment est-ce qu'on fait une photo professionnelle ? On met très rarement le flash directement sur le sujet. Voilà. Parce qu'en fait, quand le flash va directement sur le sujet, ça tendance à aplatir. Quand je dis aplatir, bon, normalement, j'aurais dû avoir des photos. Mais bref, je veux dire par là que même si on n'utilise pas les flashs, il faut tenir compte du fait qu'on soit dans un environnement qui permet de pouvoir mieux voir l'image, en fait. Donc, tout ça, c'est avec la pratique que vous allez comprendre, en fait. Mais faites l'expérience vous-même. En fonction du téléphone, le type de téléphone que vous avez, je ne vais pas citer de ma... Mais puis, savoir en fait les performances de votre téléphone jusqu'où votre téléphone a de potentialité et à partir de là, vous mettre dans les conditions idoines. Je disais donc de ne pas utiliser le flash du téléphone. S'il est possible que vous ayez une lumière à part, que ce soit la torche de notre téléphone, que ce soit une autre lumière, que ce soit en plein jour, utilisez-le. Utilisez cette source de lumière-là. Ça permettra donc d'avoir... On parle dans ce cas de lumière déportée. Voilà. Donc, quand la lumière est déportée, ça fait un aspect un peu plus artistique. Voilà. N'oublions pas que notre objectif, c'est de faire des images pour une bonne expérience de e-commerce. Voilà. Mais faites des exercices, vous allez comprendre. Donc, pour les photos, je crois que ça va. Mais si vraiment, vous avez un téléphone, vous pouvez le ouvrir. Bon, tranquillement, vous y allez, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pareillement pour la vidéo. La vidéo, il faut faire l'effort de ne pas bouger. il faut faire le podcast. Et ce que je veux vous demander à tous et à chacun, vraiment, il y a les 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 vidéos selfies qu'on fait. D'accord ? Là, par exemple, c'est une vidéo selfie. J'ai dû poser le téléphone comme ça sciemment, en fait. Mais, je veux dire, pour réaliser une vidéo de produit, une vidéo d'un article qu'on veut vendre, cette position ne sera pas la bonne, en fait. Je vous demanderai donc de remettre votre téléphone comme ça. Comme ça. Et puis, à partir de là, essayez de faire la vidéo. C'est beaucoup plus pratique et c'est plus professionnel parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, vous essayez donc de respecter la résolution, la résolution, la HD ou la Full HD en fonction de votre téléphone. Voilà. C'est beaucoup plus professionnel déjà. D'accord ? Donc, pour des vidéos que vous voulez plus ou moins pro, essayez donc de faire des vidéos dans ce sens-là. Il y a des gens pour qui il faut activer le petit bouton de rotation automatique là pour pouvoir le faire. Donc, tout ça, c'est important. Voici en fait ce qu'il faut respecter pour les vidéos. Donc, il faut avoir une source d'éclairage conséquente. Il faut faire l'effort de ne pas être dans les zones sombres si vous voulez réaliser vos propres vidéos. Pour qu'on puisse voir les éléments que vous voulez, avoir les couleurs, tout et tout. Il n'est pas permis à tous les téléphones de pouvoir retoucher directement les vidéos sur les téléphones. Par contre, pour les photos, généralement, tous les téléphones, tous les smartphones aujourd'hui, on peut retoucher les photos pour les améliorer avant de les utiliser. Soit vous les améliorez parce qu'on part sur le principe que c'est nous en tant que business, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'e-commerçants qui voulons nous-mêmes faire nos images. Donc, on peut les améliorer un temps soit peu avant de les utiliser pour les fins donc du e-commerce. Voilà. Pour les vidéos, c'est un peu rare mais il y a cet téléphone qui arrive à le faire. Et donc, on revient maintenant au, au, à la conception graphique, à l'infographie. On a parlé donc de la photo, on a parlé donc de la vidéo, on va parler maintenant de l'infographie. Comment réaliser, comment est-ce qu'on peut réaliser, comment on appelle ça, les visuels nous-mêmes. Alors, pour tous ces éléments-là, il faut comprendre quelque chose. Pour tout ce que vous voulez réaliser vous-même, cela va faire appel à votre sens artistique. Voilà. Parce que, il n'est pas photographe qui veut, il n'est pas vidéaste qui veut, il n'est pas infographe aussi qui veut. C'est vrai que il n'y a pas, le pas de l'un à l'autre n'est pas éloigné. Mais, si vous voulez vous faire, faire ces éléments visuels vous-même, il faudrait que vous ayez du goût. Il faudrait que vous ayez du goût. Moi, je dis toujours à ceux qui sont avec moi, quand vous faites un visuel, quand vous faites une image, si elle ne vous plaît pas vous-même, dites-vous que elle ne plaira pas à quelqu'un. C'est clair. Voilà. Donc, elle vous plaît à vous-même, vous l'appréciez, donc vous pouvez partager ce que vous appréciez. Sinon, si elle ne vous plaît pas, bon, tranquille, changez d'image, changez de visuel, changez la vidéo. Il faudrait qu'elle vous plaise vous-même. Donc, ça fait appel au sens artistique. Voilà. Petit à petit, je crois qu'avec l'habitude, vous allez peut-être devenir des vrais photographes, des vrais infographes et des vrais vidéastes. Et donc, il y a aujourd'hui des applications. Dommage, je ne les utilise pas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'applications. il faut aller sur Play Store pour pouvoir donc télécharger des applications et faire votre expérience. Il y a une panoplie aujourd'hui. Il y a une panoplie aujourd'hui, mais l'une des plus répandues, il y a un programme qu'on appelle Canva, je crois. Bon, je pourrai retrouver après pour vous dire exactement l'orthographe. parce que c'est un logiciel qui est libre de droit, qui est en ligne, qui est en ligne et avec ce logiciel-là, on peut faire des visuels soi-même, soi-même et c'est assez intuitif. Je veux dire, c'est vraiment pensé pour vraiment l'utilisateur lambda qui veut lui-même produire ces visuels. Et c'est vraiment intuitif et vous pouvez à partir de là essayer de commencer à réaliser vos propres visuels. Voilà. Donc là aussi, ça fait appel à votre sens artistique parce que ce que vous allez faire, les couleurs qu'on va vous donner, les formes qu'on va vous donner, les écrits, le caractère de police, il faudrait que vraiment ça vous plaise. Quand vous regardez, il faudrait que vous sentez, je ne sais pas comment dire, vous sentez que c'est vraiment agréable à voir sans trop être surchargé. Voilà, c'est ça en fait. Si c'est trop surchargé aussi, bon, c'est... Mais au début, c'est clair que ça ne sera pas évident. Là, je vous l'ai dit déjà, ça ne sera pas évident. C'est au fur et à mesure que vous allez commencer à pratiquer. Essayez donc... J'ai retrouvé le logiciel tout à l'heure. OK ? Et puis, à partir de là, vous allez voir que normalement, j'ai tendance à utiliser ce genre de couleur. Moi, on me dit que j'aime trop le bleu. Donc, moi, j'aime le bleu, donc tout ce qui est dégradé, tout ce qui est couleur complémentaire au bleu, tout et tout. Donc, chacun a ses préférences. Donc, vous aimeriez utiliser telle couleur pour pouvoir réaliser tel visuel. Et au fur et à mesure, en pratiquant, en pratiquant, vous allez pouvoir sortir de l'autre. Donc, voici un peu ce qu'il faut essayer donc de respecter pour... de respecter, de pratiquer, pour pouvoir essayer de réaliser soi-même ses visuels, que ce soit pour l'image, que ce soit pour... pour... les visuels, une créa, que ce soit également pour une vidéo. Voilà. Dans ces éléments-là, vraiment, chacun peut le faire. Il y a des professionnels dans ce domaine-là, mais tout dépend en fait de l'objectif qu'on a. Tout dépend de... de ce qu'on veut atteindre comme objectif quand on se lance dans le e-commerce. C'est le business qu'on fait. Donc, en fonction de la grandeur du business, on décide soi-même de commencer et au fur et à mesure, trouver les moyens pour pouvoir avoir des prestations plus abouties. Ou bien nous, on se lance là-dedans et puis bon, au fur et à mesure, on se forme là. Bon, très souvent, au fur et à mesure qu'on évolue, on confie, on délègue ces charges-là à des professionnels. Donc, le début, commencer soi-même et au fur et à mesure qu'on fie ça à des pros. Mais il y a aussi, en fonction du business, en fonction du niveau du business dans lequel vous voulez ou mieux vous voulez atteindre, vous pouvez mettre les dispositions ou bien dire, bon, ces aspects-là, c'est vrai, je ne me connais pas, je ne veux pas me casser la tête, donc je confie ça vraiment à des professionnels. Ils seront quoi ? Je vais leur dicter ma vision, ce que je veux et à partir de là, ils vont me proposer quelque chose de bon, quoi, en définitive, retenir quelque chose de bon. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Mais c'est possible, on n'a pas de moyens, on veut se lancer dans un business nous-mêmes, on peut utiliser nous-mêmes nos propres techniques et ça et là. Donc, voici un peu les différentes étapes pour pouvoir, comment on appelle ça, réaliser les visuels nous-mêmes, les types de visuels et les sous-visuels, que ce soit l'image, que ce soit une création visuelle, que ce soit une vidéo, on peut les faire nous-mêmes. Voilà, c'est possible. Et donc, on parlait donc en fonction du thème, bon, je crois qu'on tire à la fin. Donc, trouver le bon angle pour une vente en ligne réussie. Je crois que si ces éléments qui sont les éléments premiers que les internautes voient sont assez qualitatifs, sont beaux à voir, il est clair que votre produit, votre article, sur un site de e-commerce pourra retenir l'attention. Parce qu'en fait, comme je le disais tantôt, on achète déjà avec les yeux, on découvre, on consomme déjà avec les yeux. Donc, ce que je veux, moi, je veux voir sur un site, si ça m'attire, que ce soit la forme, les couleurs, en fait, tel que c'est présenté, déjà, ça me permet de pouvoir passer à l'autre étape. donc, il y a plusieurs étapes. Donc, le visuel, le fait de voir, c'est la première étape et ensuite, vient le fait que je parte découvrir un peu plus. Alors, en général, il y a cinq éléments qui motivent l'achat d'un internaute. Cinq éléments. Il y a la photo du produit. Il y a la photo du produit dans un premier temps. C'est l'élément premier qu'on voit. Voilà. Vous allez sur n'importe quel site internet. Quand vous voyez la photo du produit, c'est l'élément premier qui vous attire. Il y a deux cas. Si vous allez chercher un élément précis sur un site précis, vous rentrez le nom et automatiquement, quand vous encez la recherche et que vous voyez le code produit, automatiquement, vous le sélectionnez et vous allez maintenant essayer de voir. Mais si vous êtes là et que vous cherchez autre chose, en fouillant, une image d'un article d'un produit peut vous appartir. Donc, vraiment, misez beaucoup sur l'image, en fait. Parce que c'est le premier élément qui captive. Quand on a vu l'image, on passe maintenant à la description détaillée. Donc, on essaie de lire maintenant ça fait quoi, tout et tout. Vraiment, avoir le masquement de description possible du produit, de l'article. Et puis, si on est plus curieux, si on est intéressé par ce produit et qu'on veut avoir des garanties, est-ce que ce qu'ils disent dans la fiche produit, ça correspond par exemple à celui qui a utilisé, donc on parle d'expérience utilisateur. Donc, on va maintenant chercher les avis, les avis de ceux qui ont utilisé le produit et puis voilà, on essaie de voir un peu leurs avis. Bon, généralement, en fonction des sites, il y a des gens qui ne sont pas très réglo, qui viennent dire oui, ventez les mérites de tel produit, tel produit. Mais bon, on parle dans la norme que tout est normal, j'ai acheté mon produit, donc je viens dire c'est bon ou bien ce n'est pas bon. Donc, vous pouvez vous baser également sur ces éléments-là pour pouvoir acheter. Si vous voulez aller plus loin, là maintenant, vous allez chercher à voir par exemple une vidéo, une vidéo qui montre en fait l'article en situation d'utilisation, une démonstration de l'article. Donc, vous voyez dans tous ces éléments-là, le premier élément, c'est la photo. C'est la photo donc de l'article, c'est le visuel de l'article et plus loin, l'élément le plus abouti aussi, c'est la vidéo. On ne peut pas mettre la vidéo en première ligne parce que la vidéo, ça pèse quand même. Donc, c'est plus light de mettre une photo et au fur et à mesure, il y a un visuel qui va avec, il y a une vidéo qui va avec. Quand on est vraiment intéressé, on fouille pour voir tous ces aspects-là. Donc, si votre photo n'est pas bien faite, il est clair que ça ne pourra pas attirer quelqu'un à pouvoir s'intéresser à votre produit. Donc, l'élément visuel, vraiment, c'est la base. C'est la base, j'insiste là-dessus. On peut le faire nous-mêmes, mais il faut vraiment, il faut vraiment développer une fibre artistique. Aimer, déjà, ce qui est beau et regarder beaucoup ce qui est beau autour de vous. Essayez d'apprécier et vous-même, essayez donc de reproduire si vous voulez reproduire. mais si vraiment vous trouvez que c'est un casse-tête, il y a des personnes, il y a des professionnels, dans votre famille, dans votre entourage, même si vous n'avez pas l'obligé, il y a des gens qui savent mieux apprécier, qui pourront donner un coup de main. Mais comme je dis encore, ça dépend vraiment de votre niveau de business. si vous êtes à un niveau où vous estimez que je t'attends un peu, je vais commencer moi-même. Il n'y a pas de souci. Là, vous y allez. Mais si vraiment vous estimez que c'est mon business, je me jette à fond là-dedans, je mets le moyen qu'il faut. Là, mettez le moyen qu'il faut à la disposition d'un photographe, d'un infographe, d'un vidéaste pour vous produire les bons éléments. Parce que c'est clair que ça va payer. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que c'est sur Internet. Le e-commerce, c'est visible partout. C'est visible partout. Donc, voilà en fait ce que je voulais dire. Si on a capitalisé vraiment sur ces éléments-là, on pourra facilement atteindre notre cible. Et si vraiment c'est capitalisé, on pourra transformer les internautes qui ont été captivés par ces différents visuels-là et les transformer en des acheteurs. Voilà en fait. C'est l'objectif au final. Si vous arrivez à transformer, un internaute qui a vu votre photo, soit par curiosité, qui a lu plus loin, qui a lu l'affiche, qui a lu les avis, qui a vu la vidéo démonstration, qui a vu le chercher et qui arrive à passer à l'achat, vous avez tout gagné en fait. Et je crois que ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Certes, il y a d'autres éléments en amont. Je crois qu'au dernier webinaire, on en a parlé avec mon collaborateur, Ben Kadei, qu'il en a largement parlé. Si tous les éléments en amont sont mis en place, cet aspect-là, le visuel, les supports visuels, les éléments visuels, si tout est bien fait, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas avoir de résultats. Voilà. Donc, j'ai parlé pendant longtemps. Donc, voici ma petite contribution. J'ai essayé. J'espère que j'ai été à la hauteur. Je suis à vous pour les préoccupations. Tout dépend de l'article. On va prendre un exemple banal. On a dit que je suis auto-entrepreneur. Je vends du savon également. Avec le reflet, je crois qu'on ne voit pas qui s'adapte. Voici, par exemple, un savon. D'accord? Un savon qui est emballé. J'aurais peut-être dû le dire. On parle de visuel, mais en même temps, ça va aussi, on touche l'aspect emballage. L'aspect emballage. Plus l'emballage est bien réalisé, oui, l'emballage, donc la présentation. Quand c'est bien réalisé aussi, ça donne, ça artille plus aussi. Voilà, l'emballage, c'est très important. Peut-être qu'on pourra revenir là-dessus. Donc, ce savon, par exemple, si je dois faire réaliser, donc, je dois le mettre en ligne, si je dois faire une photo, je vais essayer de le poser sur un support. Là, vous ne pouvez pas voir. Ah oui, là, vous voyez. Je le mets sur un support, mais pour pouvoir le voir, là, supposons que le fond que j'utilise, c'est mon T-shirt, il faudrait que j'utilise un fond qui fasse ressortir le savon, en fait. Le fond passe partout, c'est le fond blanc. C'est le fond blanc. Ce n'est pas le seul fond, mais c'est le fond passe partout. Donc, en réalisant votre photo, il y a des outils aujourd'hui, même sur les téléphones portables, qui arrivent à faire ce qu'on appelle le détourage. C'est-à-dire, je fais la photo comme ça, c'est-à-dire, quand je fais la photo, l'image sera celle-là. D'accord ? Et les outils que certains téléphones ont, que malheureusement d'autres n'ont pas, permettront, les outils là, permettront donc de pouvoir enlever toute cette partie. C'est-à-dire, tout ce qui est là, 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 et tout autour. Donc, au final, on ne va garder que le savon et tout autour, il n'aura rien. Il n'aura rien. Le fichier, donc, est comme ça. C'est comme si le savon, il est isolé et on le met sur un fond blanc. C'est-à-dire, on pourra facilement faire ressortir l'image du savon. Maintenant, comment faire la photo ? Je le disais tantôt, utiliser vraiment un éclairage. bon, c'est vrai que j'ai parlé de ne pas utiliser le flash, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Je veux dire, pour vraiment des cas où c'est compliqué, compliqué, on va le faire avec. Mais, j'invite tout le monde à essayer donc de pratiquer. Plus vous allez essayer à utiliser un appareil, faire la photo, ne pas utiliser le flash, utiliser, peut-être, une autre lumière, éclairer suffisamment et prendre la photo que vous allez apprécier. Généralement, je ne conseille pas de faire ça dans le noir parce que tous les téléphones n'ont pas les mêmes performances. Je préfère que vous fassiez ça en journée, en journée, dans un endroit qui n'est pas très sombre. Il faut faire en sorte que mon savon, il porte un logo. D'accord ? Un logo. Il y a des inscriptions. Donc, faire la photo de telle sorte que les inscriptions que je vais faire ressortir puissent apparaître dans la photo. Si ces éléments ne ressortent pas, bon, ça ne sert à rien de prendre une photo où on voit juste un côté ou bien on voit l'aspect ici, c'est flouté. Non, c'est vrai que dans la description on va marquer c'est le savon, tel, 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 il fait ça, il fait ça, il fait ça, mais il est bon que l'internaute puisse voir en réalité ces informations-là sur le savon, sur l'emballage en fait. On a pris le cas du savon, mais c'est pareil en fait pour tous les autres produits. Un bijou, un bijou c'est un peu plus complexe, mais ce qui serait plus facile de faire, prenez la photo du bijou ou bien même du savon directement sur le fond blanc. si vous estimez qu'après faire un détourage c'est compliqué pour vous, utilisez un fond blanc. Donc, supposons que moi je fais un fond blanc. Voilà, tout ce qui est derrière c'est un rideau blanc. On met le savon devant et on fait la photo de craque. L'arrière sera blanc, on pourra essayer avec une compilie, mais si on ne peut pas mettre déjà c'est blanc, si ce n'est pas suffisamment alluminé, c'est autre chose. Donc, déjà, utilisez un fond blanc, faites ressortir les éléments du savon. Là, par exemple, il y a une inscription ici, il y a également une autre ici. Voilà, voilà, donc, si je veux faire ressortir ces éléments, je fais plusieurs angles. Il y a des sites où on fait plusieurs photos ou bien on fait la photo mais sous plusieurs angles. Là, ça permet vraiment de voir la photo en 360 degrés. Voilà, donc quand c'est comme ça, on voit mieux la photo mais il y a des sites qui ne le proposent pas. Donc, tout va se jouer avec les deux photos au moins que vous allez mettre en évidence pour parler de votre produit. Alors, donc, j'ai parlé du fond, j'ai parlé de l'angle, je crois que j'ai essayé, j'espère que j'ai essayé de répondre à la question. On est entrepreneur, on a de bons produits, on a de, tout se fait avec certains codes. donc graphiques qui font que notre produit, le paquet de notre conditionnement fait en sorte que le produit qui est à l'intérieur, si normalement il doit être vendu à 5 000, le conditionnement fait que il est dévalué. Donc, en réalité, c'est un aspect visuel aussi qui est très important. Votre image, en fait, qui est quelque part visuel. fait attention aussi à ça. La présentation va parler, oui, ça va, mais par exemple pour les tenues ou les habits, c'est mieux que ce soit porté et ça attire. C'est tout droit, ça n'attire pas. Même si c'est joli, bon, ça n'attire pas. Par exemple, pour les tenues, j'encouragerais les dames à prendre des photos sur des mannequins ou bien sur des personnes même de face, même de dos, tout ça, pour que les gens puissent attirer. celles qui font par exemple la nourriture, ce serait bien de, quand je dis la nourriture, je prends par exemple, je ne sais pas quoi, qui font des chips, des choses comme ça. Ce serait bien par exemple de présenter ça dans une assiette. C'est vrai qu'il y a l'emballage qui est là avec les chips dedans. On voit comment c'est présenté au supermarché ou bien à l'exposition. Mais de prendre une assiette où on voit les chips, où les couleurs sont vraiment vivantes, où on voit vraiment, ça attire. Ça va donner plus de poids à la crier. Et puis, il y a quoi ? Quel genre de produit encore ? Je ne sais pas quoi. La boisson, les jus de fruits. On voit que par exemple, on va mettre peut-être des oranges autour là avec un verre avec le jus dedans à moitié plein. Je ne sais pas quoi. Et puis bon, on voit, on sent un peu les couleurs. Voilà. C'est un peu ça quoi. Essayez d'habiller les photos avec tout ce qu'il y a autour. On parle de plantes, de choses naturelles. Pourquoi ne pas cueillir quelques feuilles de fleurs, placer ça, ça et là. C'est des idées quoi en fait. Voilà. Et ça va donner un peu plus de punch à la photo. Voilà. C'est vrai, l'emballage, si on n'a pas les moyens de faire un emballage vraiment joli comme ça, mais le produit qui entre dans la composition, tu peux attirer. Voilà. On prend une jolie orange bien jolie, bien juteuse là, belle couleur, bien lavé et puis on dépose là et on met à côté un verre de jus. même si le bouchon, je crois que m'on dit ça, la bouteille à un vin le jus même qu'on voit comme ça, ça attire déjà quoi. Voilà. Donc voilà des petites astuces. Voilà si, bon je vois quoi, les bijoux, les bijoux, c'est bon d'avoir des petits mannequins. Les petits mannequins là, je ne sais pas comment, ils font le buste et puis on pose le bijou dessus avec les boucles d'oreilles et puis le fond blanc. Le fond blanc, c'est le meilleur. Ça fait plus ressortir les couleurs, ça fait plus ressortir, ça donne plus de vie aux produits. Voilà. Et puis assez de lumière autour. Comme il n'a dit pas de flash, mais assez de lumière. Si ça peut se faire même en plein jour à la lumière du soleil, sous le soleil, c'est bon. Voilà. C'est la meilleure lumière même qui est là. Ça donne les couleurs comme on veut. Voilà. On ne peut pas demander à quelqu'un d'aller louer un projecteur qui veut ni mettre tout ça. Ça va changer beaucoup de choses. Donc, voilà un peu ma petite contribution. Moi, je suis plus photographe. Donc, vidéo, c'est lui. Et moi, c'est les photos. J'aime bien les photos qui parlent. En fait, c'est ça. C'est ça. Nous, les femmes, quand on voit quelque chose, c'est comme ça. Donc, les photos, moi, j'ai plus photo. Et c'est ça, d'animer avec des petits trucs comme ça, des objets. C'est bien d'avoir un petit bébé qui attrape un tout. C'est des choses comme ça, des astuces et tout. Ça va attirer les gens. Donc, voilà un peu ma petite contribution. Le fond vert, on l'utilise très souvent pour... On réalise donc des vidéos. On regarde une scène de vidéos. Donc, les gens qui sont... Les gens qui parlent, qui font une action. Et derrière, c'est le fond vert. Parce qu'après, au montage, à la production, on fait sauter ce fond-là, en fait. Quand le fond vert est sauté, il y a du vide, en fait. Donc, le vide-là, ce vide-là, on peut le remplacer par tout ce qu'on veut. C'est un peu pour répondre à la préoccupation de toutes ces personnes-là qui disent « Ma peau est sensible, je ne suis pas de parfum, je ne suis pas tant, voilà, voilà. » Et puis aussi, pour combattre un peu tout ce qui est artificiel, quoi, des pigments, tout ça. Bon, on ne critique pas, mais bon, on aimerait vraiment prôner tout ce qui est naturel. Et puis, au-delà de ça, faire la promotion des produits d'ici. Notamment, le beurre de karité, le cucuma, le miel, l'aloe, le moringa. Donc, des produits qui sont d'ici. On compte aller vers d'autres produits encore. Ça, c'est au laboratoire. ça sera bon, c'est sûr qu'on vous exposera ça. Mais c'est ça, quoi. C'est vraiment pour reprendre toutes ces préoccupations. Deux, trois variétés. Karité, le beurre de karité, le pur miel, cucuma et miel, et aloe, aloe, l'orenga, aloe et moringa. Donc, en fonction des types de peau, en fonction des préoccupations, voilà, quand tout le monde a pris son compte. Oui, il ne se déitera uppe. au lieu de�циère, appale, A,